hey salut les romers aujourd'hui on se retrouve pour faire un cocktail et un de mes cocktails préférés la piña colada alors la piña colada c'est un cocktail qui a c'est simple à faire en définitive il n'y a besoin que de trois produits du jus d'ananas de la crème de coco alors on peut le faire aussi avec du lait de coco mais moi je préfère vraiment avec de la crème et bien sûr du rhum alors vous savez que j'adore faire des cocktails avec des roms qui sont vraiment sympa pas forcément utiliser les roms habituel de ce cocktail comme par exemple ici normalement ça se fait avec un cocktail assez neutre comme du baccardi moi je préfère vraiment le faire avec des bons roms et là cette fois ci j'ai choisi de faire un bon petit rhum avec ce hse 2016 et là j'ai envie de vous faire deux recettes deux variantes un petit peu de cette piña colada avec la recette classique juste avec le jus et une autre un petit peu plus élaboré avec un peu d'ananas que je vais mixer tout simplement alors bien sûr moi j'adore les bons petits produits alors ce jus d'ananas c'est pas du jus d'ananas commercial c'est tout simplement mon ananas victoria que j'avais acheté et que j'ai pressé avec mon extracteur de jus donc c'est vraiment du bon jus d'ananas et honnêtement ils sont super bons ça va être quelque chose d'étonnant alors on va commencer tout de suite par la variante alors elle sera avec un petit peu moins de rhum parce que ça sera le cocktail que je vais réserver à ma petite chérie je vais mettre que deux centilitres de rhum mais habituellement il faut en mettre six allez les morceaux d'ananas des glaçons hop à peu près deux centilitres de crème et donc deux centilitres de rhum voilà et je mets cinq bons centilitres de jus d'ananas voilà voilà c'est bien mousseux ça a l'air super on met une petite déco up paille ouais c'est vachement bon voilà pour le premier avec des morceaux et c'est vraiment super bon et maintenant on va faire celle un peu plus classique donc dans un shaker je remplis généreusement le glaçon hop je mets 9 centilitres de jus d'ananas je mets 3 centilitres de crème et je mets et je mets 6 bons centilitres de rhum et on shake et on shake tout de suite et voilà une petite déco deux petites paille et ça c'est pour moi j'adore ce petit crémeux de la coco avec ce superbe fruité d'ananas et franchement ce bon petit rhum il va vraiment bien avec allez les rumeurs j'espère que cette petite recette vous aura plu comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération allez en attendant la prochaine santé allez en attendant la prochaine Sous-titrage ST' 501